Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler de Bassem. Et oui, Bassem, l'influenceur, le youtubeur, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il fait son beurre. Celui que j'appelle personnellement l'agent double 07. Et oui les amis, l'agent double 07. L'espace est important, oui oui. Mais qui paye cette personne les amis ? Qui paye cette personne ? C'est une vraie question, qui remplit son frigo ? J'ai bien une théorie mais on va me traiter de parano. Vous allez voir qu'il n'y a plus de limite avec Bassem, avec monsieur Bassem. Il est là pour donner des leçons à la terre entière. Et aujourd'hui il va donner des leçons aux étudiants de Sciences Po, voilà. Moi j'ai l'habitude de t'ignorer hein, Basse Basse. Mais là c'est trop, là c'est trop, tu nous sers du dégueulis, c'est incroyable, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive Bassem ? Détends-toi ! Vous allez voir ça, c'est incroyable. Mais avant toute chose les amis, oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. La Palestine elle vous a rien demandé. La Palestine il y a Dieu qui la protège. La Palestine c'est le destin. Et on sait où tous ces gens ils vont finir, inch'Allah. Donc on a pas besoin de vous, vous créez le désordre. Vous faites monter l'islamophobie, encore une autre fois vous, comme si que nous on le faisait pas assez. Ah bah ça Bassem oui, il le fait suffisamment à lui tout seul. Y'en a marre de vous, y'en a marre de ces bobos de merde qui viennent nous casser les burles pour rien du tout sur les plateaux télé. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est pas incroyable les amis, ce guignolo, ce qu'il dérange sur les plateaux télé, c'est pas les meutes de hyènes ? Non non, c'est les gars tout seuls qui se font cibler par les meutes de hyènes. Excuse-moi Bassem, mais quand je t'entends parler, laisse-moi douter sur tes croyances. Laisse-moi douter sur tes convictions. Moi j'ai plutôt l'impression que t'es une personne sans foi ni loi. Pour envoyer la BRI, faut les sortir à coups de trosses, ces sales gamins. Voilà, bon bref, vous avez compris. En gros, dans la tête de Bassem, il faut aller gicler tous les étudiants Sciences Po. Faut les gicler, là là, tous ceux qui bloquent Sciences Po, faut les gicler. Mais moi j'ai une question à poser à Bassem. Comment une personne dont les études se sont arrêtées avant le portail peut être dérangée par le blocage de Sciences Po ? Je comprends pas, je comprends pas. Comment ça peut te déranger, toi ? Tu sais même pas à quoi ressemble un collège ? Non mais sérieux. Moi je veux bien liberté d'expression, mais là c'est trop, on laisse parler des gens. Je sais pas, normalement la sélection naturelle aurait dû t'enlever la parole à toi. C'est trop, c'est trop, c'est un niveau de stupidité. Il nous prend vraiment pour des dindons. Des dindons. Le mec arrive à nous expliquer tout et son contraire dans la même phrase. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, là c'est trop les amis. On en a vu des spécimens rares sur cette chaîne. On en a vu des Pokémon Shiny. Mais là c'est un comble. On a là un musulman islamophobe. Qu'est-ce que c'est ? Quel est cet... Quel que quoi ? On suit, je ne comprends plus rien. Ce gars-là ne rate pas une seule occasion pour cracher sur toute la communauté. Mais j'ai envie de te dire un truc. Casse-toi, dégage. Voilà, comme t'as l'habitude de dire aux autres. Si t'es pas content de ta communauté, personne ne t'a demandé de rester dedans. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu nous veux ? Laisse-nous tranquille. Le gars osse donner des leçons de morale à des jeunes engagés. Mais comme il n'a jamais été engagé. Tout ce que tu fais, c'est remplir ton frigo. Voilà ce que tu fais. Il est fou celui-là. Il nous parle de spiritualité. Et dans la même phrase, dans la même phrase, il abandonne tout honneur et toute morale. Excuse-moi, excuse-moi, mais tu ne peux pas faire ça. Et le pire les amis, c'est qu'il y a des personnes qui l'écoutent lui. Voilà, il y a des personnes qui l'écoutent, qui pensent que cette personne a la vérité. Allez voir, c'est live, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fume des tarpés. C'est ce qu'il fait. Il fume des tarpés en expliquant aux gens pourquoi c'est des mauvais musulmans. Mais détends-toi en fait. Qui es-tu en fait ? Qui es-tu ? T'as pété un plomb en fait, Bassem, là. Qu'est-ce que t'as ? Oh. Tu ne vois pas que ça n'a pas de sens ce que tu fais ? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais encore ça les amis, je laissais passer. Je l'ignorais. Mais pourquoi tu viens nous parler de la Palestine ? Pourquoi tu viens nous parler de la Palestine ? Je n'ai pas compris, là. Ça y est, c'est ton nouveau combat. Et après, il vient nous dire Non, mais vous êtes parano, je ne travaille pour personne. Mon ami, mon ami, pourquoi tu viens nous parler de la Palestine, alors, dans ce cas-là ? Tu crois qu'on est stupides, en fait ? Non, mais c'est incroyable. En fait, en France, on a l'impression que tout le monde nous prend pour des dindons. Des dindons. Ah là, tout le monde pense qu'on mange des graines. Non, c'est trop, c'est trop, les amis, c'est trop. Ok, comme les gens, pendant les émeutes, il faut faire exactement pareil, au sol, tête. Voilà, alors la solution de Bassem, c'est d'aller rooster les étudiants de Sciences Po, voilà, pour la paix. Mais dégage ! Moi, les gens comme ça, je leur dis une seule chose. Circulez, il n'y a rien à voir, on ne veut pas de vous. Si vous nous détestez, sachez une chose. On n'a pas besoin que vous nous aimiez. On n'a pas besoin que vous nous aimiez. Et si vous n'aimez pas le pays, vous n'avez qu'à le quitter. Incroyable. Ils nous la font à l'envers. Je vous le dis, ils nous la font à l'envers. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit pommel, petit pommel. Tu tombades dans les présents, te soucier du temps qui passe, petit pommel. Sous-titrage Société Radio-Canada